aïe 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 20 secondes restantes et on est proche du troisième but à 16 secondes de la fin c'est magnifique pour les white demons une rencontre bah parfaite parfaite face à une des récits mécaniques c'est vraiment maintenant que le match c'est un petit peu ouvert mais en même temps en gauche mais à steam ils ont envie de le gagner aussi et trois buts en 1045 c'est vous allez le revoir sur les images un chronique premier reset deuxième reset c'est l'une des rares fois où l'on voit un double reset en rlcs à chronique quinze ans portugais seul portugais de ce circuit qui vient faire parler ses mécaniques ce ballon il y a eu une démolition il a tenté la frappe directe et hop la belle transition d'attaque avec ferrite pic oh quelle vitesse c'est joli oh que c'est possible oh je crois que c'est astral sur ce retour mais il n'est pas crédité par sa mx phénoménal phénoménal de la part d'astral qui repart du coup de l'autre côté attention important ici mais il faut absolument le remporter sera à l'avantage de chaussettes où il se fait pas par silent et derrière c'est qu'il est de ça qui vient récupérer attention la passe pour atomique le rediret c'est touché c'est prolongé c'est accéléré dans le but de solaria il égalise les caissons c'est un peu un de l'équipe des qualités de son coéquipier attention à c'est le busty pourquoi pas d'un balle tap avec ma tire accélancé c'est magnifique exceptionnel ce qu'il vient de nous proposer zen incroyable mystique double tap et c'est et c'est prodigieux tout simplement de la part de zen quelle égalisation de la part de la mala c'est passé du rocket league de qualité là qu'on a avec ses deux équipes avec lors du tir c'est vraiment pas facile à réaliser il a tout sur le côté avec la portière tout en tournant ça donne un momentum qui permet à la balle de se positionner dans les cages attention alpha maintenant pour la double ça va être bloqué ferry qui va la jouer évidemment lentement le contre pied il est splendide flame est battu et vitality déroule à l'éviter les déroulent et là les lita blocks ne sont pas dedans le raté de challenge de archie cassio qui du coup n'arrive pas à réagir sur le backboard et derrière personne ne pourra intervenir 4 à 1 les vitality challenge encore une fois l'achronique bien placé rebond avec ce signe peut être non on va faire directement un redirect ça finit pas dedans mais derrière c'est dans l'axe pour godsmila ou l'achronique il a surpris tout le monde avec les incroyables se redirait comment il met autant de puissance sur un ballon qui arrive lentement je ne comprends plus la physique là non mais il n'en a rien à faire rien ok atomique bloque ce ballon fermo pole ça ouais c'est dégagé et bah c'est terminé et ça c'est fini vite c'est il a quitté avant j'ai l'impression j'ai déjà quitté rito s'il a dit j'en ai marre c'est bon merci gg les gars c'était un petit peu long il a quand même réussi à la prolonger extra pour écarter le jeu vers mon qui boule et on repart dans le camp très bonne relance de la part de bds le ballon qui ne reste pas très longtemps dans leur moitié de terrain et les vitality non plus d'ailleurs avec cette bonne relance d'alfa il passe à côté du ballon malheureusement heureusement que ferrifique a pu la dévié un petit peu avec et d'autres qui montent sur le mur le très bon service pour alfa ou la barre transversale par deux fois la démolition et le ballon qui ne rentre pas le but bds qui reste toujours à donner sur cette action extrêmement dangereuse de nos français quand tu manques de réussite là dessus du côté de deux vitères mais pour l'instant il nous mettra c'est envoyé devant retour de ferrifique un petit peu de pression là ferrifique contre Tho c'est Tho qui gagne ce duel il va potentiellement oui il peut la reprendre il ya personne qui met de la pression sur Tho attention Divou en plus derrière qui va passer oh est-ce qu'il a eu le reset non ça va donner beaucoup d'espace pour Moly qui la met à côté la démolition en plus Tho est-ce qu'il est tout seul Tho qui va faire toute la différence vitality reste maudit vitality est éliminée ce moment de flottement pour qu'on s'élance dans les airs mais extra beaucoup plus rapide dans les airs extra de nouveau attention mon qui m'a pas mal d'espace le crochet peut être enchaîné avec la frappe direct c'est une forte et il va pouvoir passer pour aller retourner car monkey moon quel phénomène de ce joueur de la part de ce joueur français mais c'est magnifique avec l'apport de chaussettes à la place de flame on peut espérer de belles choses pour pour eux tandis que la cacorps là dans ses trente dernières secondes c'est un barou d'honneur on continue à se faire plaisir à attaquer pour faire plaisir aux ultras de cacorps ouais là on régale on régale les ultras avec ce pitch incroyable le but ils viennent de mettre là la cacorps on a vu Itachi qui a souri sur sur cette opportunité il a sauté remis la balle sur son coéquipier pour venir chercher le 4 à 0 est-ce qu'on a pas du tir du premier cher mais tu puedes attirer la cacorps tu peux attirer la barre et tu peux t'assurer que ce qu'il va se faire tu încourg je crois qu'il va prendre une pentate tu peux attirer le 3 à 0 J'ai 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 10 J'ai 12 Terror J'ai 0 J'ai 0 Terence Seracap fercer dans le corner Parce qu'il a part Du avec ce qu'il a échièème Je ne peux pas perdre Je ne peux pas perdre Burm de 0 Attention à Jack, attention ! Il est formidable ! Quel homme s'est engulé, là il s'est joué de la défense, il s'est joué avec le backboard, là on a fait je ne sais pas combien de touches, je ne sais pas combien de taps. La triple tap d'apparente Lidjac. Dignitas pour le break. Incroyable, quelle action du joueur. Il va jouer ce ballon au sol, le contrôle dangereux au second poteau. Il n'y aura personne, regarde ce track qui est trop court. Scropp qui n'aura pas le bouc. Il tâche, il tâche, le but de la victoire ! La Karbin Cobb qui fait tomber Dignitas au game, cet overtime et ils vont aller retrouver les PDS en finale de ce Weplay Imitational. Le Marocain qui avait la clé de cette victoire, là il l'a prise et il l'a fait, c'est magnifique. Pour le moment, Steyck a une bonne occasion, un contrôle, une passe, peut-être pour Astral, Extra avait tout vu, beaucoup trop rapide, il tâche pour maintenir peut-être, ça ne le profitera pas, c'est Steyck qui peut jouer sur Astral, et que Céline, ça le remettra en bas, et ça finit par rentrer, mais BD, c'était encore de toi de l'arrêter. Oh mon dieu, impressionnant Astral, comment il fait pour lire cette balle et aller la mettre pile dans les roues de Steyck, en profondeur, il a juste allé la tirer. Mais on a quand même des, comment dire, sur le premier BO, on avait des buts qui étaient plutôt faits grâce à des bums, des démolitions, où on ouvrait les espaces grâce à ça, là, c'est vraiment la mécanique pure qui parle, par rapport au premier BO, on va voir si ça va avoir un incident différent sur cette touche d'Itachi, cette touche d'Itachi, est-ce qu'il peut terminer ? C'est complètement open, il ne peut pas rater ça, pas après ce qu'il vient de faire, alors pardon, mais 17 secondes dans le match, et là, il va nous sortir une dinguerie comme ça, oh le pauvre, on a un Astral par contre, qui lui a de quoi faire, il a un flip reset, il est passé, oh la la Astral, mais qu'il est fort, qu'il est beau cet homme, c'est monstrueux, ce qu'il arrive à faire, avec un petit peu de boost, et puis un petit reset, tu vois, Monkey Moon, il donne absolument tout, mais regarde-moi, c'est le masterclass ! Ah, et puis on a vu, la frustration de Monkey Moon, à la caméra, ça les énerve, ça BDS, de dominer, et de se prendre une, de se faire Astralizette, comme ça là, ça doit être très frustrant, mais attention, parce que... BDS, les dix dernières secondes, il faut tenir bon, pour égaliser dans la série, les Carmine Corp, qui sont en train de le faire, ma foi, pour une deuxième fois consécutive, sur le plus petit des scores, les ultimes instants, Astral va aller se replacer, et attention, l'offensive de Mike Bayet, qui va chercher extra steak, qui a décollé tout de suite, pour aller gêner, Monkey Moon, qui maintient ce ballon, VIXA, qui est là ! La frappe, c'est sur le poteau ! Monkey Moon, qui était à deux doigts, de venir égaliser, sur cette action, complètement folle, de la part de BDS, mais les Carmine Corp, qui tiennent, et qui égalisent à deux parties. Sous-titrage Société Radio-Canada